OpenAI a fait une énorme annonce concernant ChatGPT et nous a annoncé l'ajout de fonctionnalités d'ici quelques semaines. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. Ici, on traite le sujet de l'intelligence artificielle. Alors évidemment, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et je vais vous résumer l'actualité qu'il y a eu et qui a fait beaucoup de bruit concernant ChatGPT. Et oui, OpenAI, le 25 septembre, a fait une annonce qui va nous parler d'ajout de fonctionnalités sur ChatGPT. On y apprend deux choses. Je vais tout vous expliquer, je vais vous expliquer ce qu'on pourra faire avec. Et pour moi, il y aura un avant et un après parce qu'on va se rapprocher énormément du multimodal. Multimodal, c'est le fait de pouvoir interagir avec du son, des images et du texte et pas seulement du texte. Parce qu'actuellement, sur ChatGPT en version gratuite, on a évidemment la possibilité de discuter avec ce chatbot, de générer des belles réponses, de jolis emails et d'avoir pas mal d'informations, de construire des tableaux. Mais on reste limité néanmoins sur l'envoi d'images et également sur le niveau de la génération de sons. On ne peut pas réellement générer des sons avec la GPT. Alors que là, avec l'annonce qu'il y a eu, on apprend pas mal de choses très croustillantes. Évidemment, ici, je vous tiens informés. Alors, on est donc parti avec la première news. Oui, oui, on n'est pas dans un film. On pourra réellement parler avec ChatGPT et pas seulement lui envoyer des commandes vocales parce qu'avant, on pouvait faire ça. C'est-à-dire qu'il y a des petits malins qui avaient trouvé une extension pour pouvoir parler à ChatGPT. Alors, c'est tout simplement comme si je parlais à Siri. Ma voix va être décryptée et va être interprétée pour ensuite envoyer. Et donc, voilà, il y avait quand même une espèce de latence. C'était, bon, ingénieux, c'était pratique, mais c'était pas aussi pratique que là. Parce que là, on pourra réellement parler avec ChatGPT comme si c'était un appel. Et vous vous doutez bien que ChatGPT, vous savez autant que moi que c'est une grosse tête. Il peut répondre à n'importe quelle question et se rapprocher d'une forme de vérité. C'est ce qui nous impressionne typiquement avec ce chatbot. Alors, je vous laisse imaginer le nombre de connaissances que vous pouvez accumuler très rapidement simplement en parlant avec ChatGPT. Et OpenAI a illustré cela en montrant une vidéo d'utilisation de cette fonctionnalité. Et on peut voir que ça ressemble très fortement à un appel. Ce qui va nous permettre de pouvoir discuter avec un chatbot qui a énormément de connaissances. Alors, si vous êtes en voiture par exemple, ou si vous êtes au sport et vous êtes seul chez vous, ou si vous travaillez ou faites une tâche qui ne nécessite pas beaucoup de concentration, pourquoi pas mettre à profit cette concentration et ce temps libre pour discuter avec le chatbot le plus intelligent de la Terre. Et je pense que si on le briefe bien et qu'on lui dit, écoute, je vais démarrer des discussions tous les jours avec toi et je veux devenir un expert dans tel domaine. Je veux devenir un expert en marketing d'influence, enfin bref, toutes sortes de sujets. et on pourra le briefe et au lieu d'écouter des podcasts, en créer plutôt avec ChatGPT. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on pourra accumuler des connaissances en interrogeant ce chatbot. Mais alors attention, on n'est pas sur une voix générée par Google Home. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus agréable. Et vous allez voir qu'il y a actuellement 5 voix qui ont été annoncées par OpenAI. Et 5 voix qui sont plutôt qualitatives. On a du coup 5 prénoms et je vous laisse écouter cela. Lila, on sunny day, she cuddled with her playful kitten, Milo, under the shade of an old oak tree. Milo, Lila began, her voice soft and gentle. You're going to have a new playmate soon. Milo's ears perked up, curious. A new playmate? Lila purred. Yes, a baby sister. Milo's eyes widened with excitement. A sister? Will she chase tales like I do? Lila chuckled. Oh, she'll have her own works. You'll teach her, won't you? Milo nodded eagerly. Already dreaming of the adventures they'd share. Des voix d'hommes, des voix de femmes plus ou moins âgées. Et ça nous fait plaisir. On pourra personnaliser cela. Et puis les voix, vous avez vu, elles seront bien faites. Avoir le résultat sur l'interface directement. Mais je juge que c'est quand même plutôt bien réussi. Et la deuxième grande news et la grande fonctionnalité qu'il va y avoir sur ChatGPT et qui va sans doute changer pas mal de choses, surtout avec mon utilisation que j'en fais de ChatGPT, c'est le fait qu'on pourra directement lui envoyer des images directement depuis son téléphone. Alors, il y a une application ChatGPT que j'utilise et qui est très pratique, notamment quand je me pose une question, je ne suis pas du tout chez moi, et je me dis mais comment ça, ça fonctionne ? Ou comment ça, ça a été créé ? Comment, voilà, plein de questions techniques. Je peux simplement lui demander des conseils ou des explications sur des sujets sur lesquels Google n'arriverait pas à bien répondre de façon aussi précise. Peut-être qu'il me redirigerait vers des articles de blog, mais je n'ai pas envie de lire une grande quantité de lignes. Je veux simplement la réponse et ChatGPT le fait très bien. Et oui, là, sur l'application qu'ils mettent bien en avant durant toute cette annonce, on pourra lui envoyer des images. Alors, il y a une vidéo de présentation et vous allez voir que ça en dit long sur l'utilité qu'on pourra en avoir après de ChatGPT. Alors là, on voit quelqu'un qui prend un vélo en photo, qui lui envoie et qui lui dit « aide-moi à descendre la selle ». On peut voir par contre qu'il est sous GPT-4. Alors attention, ça va être pour les premiums. En tout cas, là, on a des conseils directement de GPT-4, le modèle de langage le plus avancé à ce jour, qui nous donne des conseils. Voilà, il nous donne en cinq étapes. En fait, c'est histoire de montrer qu'on pourrait avoir pas mal de conseils et une suite logique. Alors là, c'est sur un vélo, mais je peux très bien imaginer la même chose sur quelque chose d'un peu plus technique, comme par exemple une voiture. Je lui dis tout simplement « ma voiture, elle fait ce bruit-là, c'est bizarre. À tel moment, quand je passe une vitesse par exemple, ChatGPT va lui dire « ouvre le capot, montre-moi ça ». Vous prenez en photo, vous dites « qu'est-ce qui ne va pas sur cette image ? » et ChatGPT va pouvoir vous aider. Alors, il y a plein de choses qui pourraient être possibles, comme du dépannage à domicile, même informatique. Si vous avez un bug sur votre PC, vous avez un blue screen pour la première fois, vous ne savez pas pourquoi, vous avez juste à prendre en photo et envoyer à ChatGPT et vous pourrez lui demander « pourquoi il y a un écran bleu ? » Il va tout simplement vous répondre que votre ordinateur est presque flingué ou alors peut-être qu'il va vous trouver la solution très rapidement et en tout cas, c'est très utile. Et ça, dans plein de situations, imaginez que vous êtes dans une ville que vous connaissez à peine parce que vous venez d'arriver en tant que touriste, vous pouvez lui demander des questions sur l'architecture et lui demander « pourquoi ça a été construit comme ça ? » « Pourquoi ces bâtiments sont penchés ? » etc. Vous pourrez accumuler pas mal de connaissances et avoir plus de réponses à vos questions. Ça va être un réel changement. Et pourquoi ? Parce qu'à l'heure actuelle, des IA qui lisent des images, je sais qu'il y a Google Bart qui le fait très bien, je sais qu'il y a d'autres modèles de langage qui sont open source et qui lisent des images. On a Bing Chat qui lit pas mal les images aussi. Mais je veux dire, avec ChatGPT, on a été teasé très rapidement avec la sortie de GPT-4. On nous a annoncé qu'il allait pouvoir lire des images, etc., etc., coder des sites à partir de simples plans. En attendant, la réalité des choses, c'est que sur ChatGPT, pour faire lire une image, c'est tout de suite compliqué. Même avec un code interpréteur, c'est pas aussi puissant. Et puis, j'ai envie de vous dire, avec Google Bart, j'ai des meilleurs résultats qu'avec GPT-4 parce que je n'ai pas envie d'intégrer ChatGPT sur un Discord, par exemple. Ça, c'est un truc de développeur. Je ne suis pas développeur. Mon but, c'est de mettre à profit l'intelligence artificielle sans pour autant essayer de comprendre l'ensemble du rouage de cette grande machinerie qui est l'intelligence artificielle, qui, pour 80% d'entre nous, nous dépasse tous. On va pas se mentir. Je parle du côté technique. Alors, quand est-ce qu'on verra ces fonctionnalités ? On peut s'attendre à avoir ces fonctionnalités début octobre. Je dirais entre le 1er octobre et le 15 octobre. Enfin, du moins, c'est ce que nous a annoncé OpenAI parce qu'il nous indique deux semaines à compter du 25. Voilà, on va prendre l'arge entre le 15 et le 1er octobre. À voir ce que ça donne. Évidemment, je vous en ferai une vidéo. Mais on peut voir que cette annonce, c'est un pas de plus vers le multimodal. Peut-être que c'est la transition avant GPT-5 qui, lui, fera encore plus de multimodal. Demander des blagues à ChatGPT, c'est bien, mais pouvoir faire interagir des photos, comme par exemple, si je reçois une facture, une facture de DHL, ce qui m'arrive très souvent. J'ai juste à prendre en photo, à demander à ChatGPT d'enregistrer toutes les informations et de me faire une synthèse de tout cela. Et ça peut être très rapide. Mon réel but avec l'intelligence artificielle, c'est de la mettre à profit pour mes activités digitales. Devenir beaucoup plus productif et pas simplement faire des petites blagues, faire des petites vidéos qui, franchement, sur papier, d'accord, on peut générer des vidéos seulement avec l'IA, mais est-ce que vous croyez réellement que vous allez tenir tête à quelqu'un qui est acharné à son business ? Non, c'est pour ça qu'il faut que ça soit complémentaire. Et pour compléter votre activité digitale, j'ai réalisé un PDF regroupant les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle que j'ai moi-même fait et que j'ai moi-même sélectionné parmi une centaine d'outils. Je vous laisse aller voir ça, le lien se trouve en description. Il faut seulement rentrer son email, c'est complètement gratuit. Et d'ailleurs, la vidéo que vous voyez en ce moment, en réalité, toutes les informations que je donne dedans ont déjà été envoyées par email à ma newsletter sur l'intelligence artificielle, la lettre IA Insiders. Après quelques heures seulement, après l'annonce d'Open AI concernant ses fonctionnalités, ma newsletter était informée. Parce que je tiens à former des news de l'intelligence artificielle, je donne des idées de business et des outils d'intelligence artificielle. J'envoie un email par jour à 18h15. Pour ne rien louper, inscris-toi maintenant. Allez, on se trouve de l'autre côté, c'était Julien.